Ce divorce avec la perfide Albion ne gâchera pas les noces de diamants de l'Europe. Voilà en substance ce que pensent la plupart des responsables européens ici à Bruxelles. Divorcer à 60 ans, c'est au contraire l'occasion d'aller de l'avant pour l'eurodéputée socialiste Christine Révaudalonne. Il n'y a pas d'âge pour divorcer. Ce qui compte c'est toujours d'assumer ses choix, de le faire librement et de pouvoir ensuite s'épanouir. Et moi ce que je veux, c'est que la France s'épanouisse au sein de l'Union Européenne et c'est ça que je vais regarder. Il ne faut pas être dans un regard un peu conflictuel avec son ancien partenaire. Oui mais à 60 ans, il ne faut pas croire pour autant que tout est rose entre les 27. Il y a des tensions conjugales est-ouest et nord-sud. En fait pour l'eurodéputé Vert Pascal Durand, l'Europe politique n'a jamais vraiment su se construire. Donc 60 ans, ce n'est pas long au regard de l'histoire. L'Europe, elle s'est construite depuis des siècles, des millénaires. Elle existait avant l'Europe. Il y a l'Europe de la culture, il y a eu plein d'Europes. Simplement là, on a essayé de faire une Europe politique. Je crois que simplement on touche les limites de la construction européenne de départ qui était une construction de fait sur la base de projets et sans véritablement partager un destin commun. Voilà, à 60 ans c'est très jeune à l'échelle d'une construction politique comme l'Union Européenne. Au départ, en 1957, il y avait 6 pays fondateurs. Bientôt, il y en aura 27. Vu de Bruxelles, le bilan reste plutôt positif.